Bonjour, Joulejeu présente aujourd'hui Bandido de Martin Nedergaard Andersen aux éditions Helvétique pour plus de 6 ans de 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. Dans Bandido, le but du jeu est d'empêcher le bandit de s'évader. Donc une carte tuile au départ avec 1, 2, 3, 4, 5 sorties ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties. Donc pour commencer, on prend la carte 5 sorties et il y a dans ce jeu des cartes avec des chemins et certaines cartes avec une lampe qui indique que là le bandit a été reconnu, démasqué et qu'il ne peut donc pas passer par ce chemin. Il pourrait s'enfuir par ici. Donc c'est un jeu coopératif, il faudra tous ensemble essayer de faire en sorte que le bandit ne puisse pas s'évader. Alors attention lors du jeu de poser une carte qui corresponde avec les autres cartes. Ensuite, attention, ne pas placer une carte qui empêche à jamais de bloquer un tunnel. Si on met une carte et puis qu'on ne puisse plus ensuite en poser une, eh bien le jeu est perdu car le bandit pourra s'échapper. Petite démonstration, donc les joueurs reçoivent des cartes qui sont retournées, ils en reçoivent 3 et chacun leur tour vont devoir poser une carte et piocher. La pose de carte est obligatoire. Donc ce joueur commence, il prend connaissance de ses cartes et il voit qu'il a une lampe. Donc il va déjà poser cette carte pour empêcher Bandido de s'enfuir par ici. Il pioche une autre carte. C'est au joueur suivant. Donc lui décide de poser cette carte. Toujours un seul accès pour le bandit. Il pioche. Ce joueur là va décider de poser cette carte ou deux possibilités pour Bandido. Maintenant il n'en a plus qu'une. Il pioche. Donc le joueur regarde. Donc par exemple ça c'est interdit car vous voyez qu'ici la route, le chemin irait dans un mur donc impossible. Donc beaucoup de place pour ce jeu. Donc le joueur décide de ne laisser toujours qu'une sortie pour le Bandido. Donc ce joueur là décide de lui bloquer la sortie ici. Il reste donc à Bandido 2, 3 possibilités de s'évader. Donc ce joueur là lui en bloquer une. Donc je pose, je pioche. Lui bien là, à cette lampe, mais bon ça donne ici deux possibilités. S'il la pose ici, ça redonne deux possibilités. Il va donc décider d'en poser une. Alors on n'a pas le droit de communiquer mais on peut faire comprendre aux autres joueurs. Alors on n'a pas le droit de communiquer. De montrer ces cartes aux autres joueurs. Mais on peut leur dire ne touche pas ici. Je m'occupe de cette sortie là. Ne t'en occupe pas. D'accord ? On a juste le droit de communiquer de cette manière. Donc celui-ci est bien embêté parce que vous voyez il n'a que des cartes qui redonnent des possibilités. Donc il va la mettre comme ceci. Donc c'est possible puisque c'est mur, mur, enfin terre, terre. Donc ce joueur là est bien embêté car il n'a que des cartes qui redonnent beaucoup de possibilités aux bandits. Donc lui, il décide de poser celle-ci. Alors lui, il faut qu'il pioche. Il ne faut pas oublier de piocher. Donc là, plus qu'une sortie. Il pose, il pioche. Ce joueur là pose la lampe. Donc plus d'accès pour Bandido de ce côté-là. Une lampe. Et une lampe ici. Donc ici, Bandido ne peut pas se sauver. Il n'a plus aucun accès pour sortir. Il a donc perdu la partie. Voilà comment se déroule une partie de Bandido. Alors là, c'était un petit peu... Les cartes étaient préparées pour que je puisse vous montrer comment Bandido fait pour ne pas se sauver. Et comment les joueurs réussissent à le bloquer. Donc prévoir beaucoup de place. Vous voyez, alors je vais remonter celle-ci. Voilà. Beaucoup de place. Alors attention, une carte, lorsqu'on l'a dans son jeu, Eh bien, vous voyez qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 accès. Et souvent, c'est un gros handicap. Car si on la pose, on redonne 6 accès. Voilà pour Bandido. Un petit jeu bien sympathique. Par contre, il vous faudra de l'espace. Au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada